L'homme africain ne connait pas entretenir la femme et ne donne pas l'argent à la femme. C'est l'homme européen qui est romantique et offre les voyages en or et en diamant. T'entretiens avec toute ta famille, même tout ton village. Voilà les conséquences. Voici une jeune petite fille qu'un vieil waïti est parti loin en Côte d'Ivoire prendre. Le vieil waïti dit en l'air que le jour où sa double cible ne fonctionne pas, il lui quitte dans la paix du Seigneur. Voilà une petite fille comme ça que son chéri a tout bousié. Donc le waïti la planque par derrière. Et c'est ça que vous appelez offrir le diamant en or quand tout le chéoule a tout fracassé. Et c'est quand ça va se fracasser, le waïti va déposer. C'est où elle va courir vers ses frères africains qui l'entretiennent par la femme. Pour que l'homme africain ramasse les trucs troués partout. Troués, gâtés, que le vieux waïti a saccagé, versé les vieux trucs dedans. Jusqu'à toutes les bousiers, elle n'a même plus de chance. C'est où elle va courir vers son frère africain qui ramasse le jardin. Si c'est ton frère africain qui demande le chérou de derrière, tu vas dire non. C'est pour pratiquer la sorcellerie. Ou c'est monté, c'est descendu. Voir les waïti qui vous fracassent tout le derrière. Vous voyez pourquoi beaucoup de filles de m'beng, quand vous les croisez, elles vous portent la machance. Elles ne vous apportent que la machance. Parce que le vieux waïti a tout fracassé le derrière. Enfin, ce n'est pas le derrière là qu'on puise toutes les énergies d'une personne. Le derrière a tout fracassé. Bléa. Et ça va être ça qu'on passe au temps à insulter nos frères. Que oui, ils ne connaissent pas entretenir la femme. Le waïti qu'on est entretenu et donne le diamant et de l'or. Quand tout le derrière a tout fracassé. Le derrière a tout fracassé. Le chérou que quand tu es seulement concipée. Maman, vous permettez que le vieux waïti envoie ça. Vous voyez, vous te dire, oh et diamant là non. C'est pourri. C'est pourri. Mh, mh, mh.